Musique Henri Lucidanaire, c'est vraiment le patrimoine de Gerberois. Alors, bien sûr, les roses, c'est vraiment les fleurs qu'il préférait, puisqu'il a demandé ensuite à chaque Gerberois de planter deux rosiers devant la porte de leur maison. Il est vraiment tombé amoureux de cette ville en 1901. Il va peindre de face et de profil toutes les maisons de Gerberois. Et ensuite, progressivement, il va acheter des parcelles à la commune de manière à créer des jardins un peu disparates. Le jardin blanc, uniquement constitué de fleurs blanches. La roseraie, dans laquelle nous sommes avec des rosiers qui sont toujours centenaires roses et rouges. Et ensuite, le jardin jaune et bleu, où il a construit, avec des Versaillais, le temple de l'amour qui est la réplique de celui qui se trouve au petit Trianon à Versailles. Alors, le jardin, il l'a dessiné lui-même. Tout ce qui est ferronnerie, arcature, il les a dessinés. Il dessinait jusqu'aux girouettes, les buis également. C'était des jardins à peindre, surtout. Il a amené dans le jardin un cadran solaire, une vasque, une vierge à l'enfant, la déesse des moissons, Cérès, que l'on retrouve dans le jardin blanc. Différents éléments pour agrémenter ces toiles, principalement. Qu'importe l'endroit où on se trouve, à chaque jardin, il y a un endroit particulier. J'aime le jardin blanc devant Cérès, la déesse de moissons, parce qu'elle a sa couronne d'épis de blé autour de la tête, cette gerbe de blé dans la main. Quand j'arrive dans la roseraie, l'atelier d'été, j'imagine les allers-retours du peintre commençant ses ébauches. et descendant les terminer dans l'atelier d'hiver. Mais je crois que l'apothéose, pour moi, c'est le jardin jaune et bleu, parce que, dans le temple de l'amour, cet enfant au poisson de Verrocchio, dominant le pays de Bray, est un endroit absolument remarquable, totalement inspirant, résilient. Il engendre la tendresse que le peintre avait pour ses jardins. Et puis, l'amour, tout court, l'amour. Ce jardin nous permet de nous souvenir de la vie d'Henri Lucidanaire, de sa naissance à l'île Maurice, dont il a gardé certainement beaucoup de tendresse, peut-être de nostalgie, mais de nostalgie heureuse. Je pense que, de ses premières années, il a transmis dans ce jardin beaucoup de sérénité, beaucoup de tendresse, vraiment une grande convivialité. Il partageait beaucoup les jardins avec ses amis. Beaucoup de peintres sont passés dans les jardins. Je pense qu'il doit être très content de voir qu'on perpétue son œuvre, tout ce qu'il a élaboré, en restant dans le même esprit. Il y a quand même beaucoup d'amour pour lui et puis beaucoup de respect. Pour moi, c'est une figure imposée. Je n'ai pas envie de faire autre chose parce que je ne vois pas en quoi je pourrais apporter une amélioration. Je trouve que tout ce qu'il a créé, c'est sublime. Comment partir d'un verger et en faire un jardin blanc ? Continuer à installer de la ferronnerie, à planter des glycines, des rosiers Dorothy Perkins, Excelsa, de planter des charmis. Et en plus, tout ça reste là, centenaire sous nos yeux, comme un souvenir. J'ai souvent l'impression, quand je suis dans ce jardin, d'avoir la sensation de voir arriver le peintre avec sa palette. Il est là. De toute façon, pour moi, il est là. Il est présent absolument partout.